Je la remercie. Merci Madame la Présidente. C'est avec joie que j'ai accepté de venir ici aujourd'hui avec mes amis les nutritionnistes parce qu'ils sont incontournables et on vient juste de comprendre l'importance de la nutrition justement avant de décider que la femme ne tombe enceinte. Alors l'obésité c'est la maladie du siècle et bien sûr il a fallu que l'OMS l'étiquette comme problème de santé publique et maladie à part entière pour qu'on commence à en parler. Mais actuellement on comprend que c'est une menace une menace ma chère du siècle mais des prochaines générations. Les chiffres je les laisse pour Abou Salah qui va nous parler des chiffres marocains des chiffres marocains mais une femme sur deux qui est poids. Une femme sur deux. Parmi les facteurs associés au risque de surpoids et d'obésité de la population les facteurs périnataux sont les plus importants. Et bien sûr pour parler de la grossesse chez la femme obèse il faut qu'on unifie, qu'on standardise le langage pour comprendre certaines choses. Il faut bien sûr qu'on distingue entre l'obésité et le surpoids qu'on distingue entre l'obésité et ses complications et quand on parle des complications les plus importantes telles que l'hypertension artérielle au cours de la grossesse justement il y a différents langages pour nommer les pathologies comme est-ce que c'est une hypertension chronique qu'il avait avant la grossesse ? Est-ce que c'est une hypertension qui est apparue au cours de la grossesse ? Est-ce que c'est une pré-éclampsie ? Si on va encore plus loin est-ce qu'il est survenu entre 20 et 34 semaines ou bien après 34 semaines parce que les choses deviennent de plus en plus pointues et les traitements suivent ? Pour parler du diabète est-ce que c'est un diabète insuline dépendant ou bien gestationnel ou bien de type 2 bien sûr ? Et pour la prise du poids excessif qui est la plus importante dans le conditionnement de la santé future de l'enfant est-ce qu'il est gestationnel ou bien intergestationnel ? Il survient parce que la femme tout simplement n'a pas allaité ses enfants chose qui est très fréquente au Maroc Je ne vais pas piétiner l'intervention Le concept actuellement celui des mille jours de vie et ces mille jours de vie commencent dès la conception jusqu'à 24 mois comme a dit tout à l'heure le docteur Ced mais au Maroc l'âge n'est pas unifié les femmes ne sont pas suivies donc il nous faut 3 mois de plus avant la conception pour que la diabète ait un traitement thératogène que les personnes changent de traitement pour que l'obèse perde quelques kilos pour qu'elle soit prête et d'enseigne à adopter cette grossesse et à la commencer donc pour un tiers monde il faut inscrire au moins un trimestre avant la conception Donc il y a ce concept qui est très important Deuxième concept c'est le concept d'OAD ça veut dire que l'origine au niveau du développement de la santé et de la maladie est très important Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce qui se passe unitero on ne discute plus de ça va retentir sur l'enfant après et sur son avenir son futur et même son âge adulte et la façon dont il va vieillir parce que maintenant on vit plus de 80 ans presque au Maroc Et cette théorie remonte vraiment à l'hypothèse de Parker qui a défini ça et qui a parlé de la programmation nutritionnelle Ceci étant dit Les enfants à risque élevés de devenir ovaises Quels sont ces enfants ? Ce sont les enfants nés de mères en surcharge pondérale ou des mères obèses tout simplement Ce sont des enfants qui sont nés macrosomes gros avec un poids supérieur à la normale pour l'âge gestationnel Ce sont des enfants au contraire qui sont nés avec un faible poids de naissance les extrêmes de poids Ceci est très important Et là on rejoint les femmes malnutries ou bien les femmes dont le placenta n'a pas été bien développé Et ce placenta là on va vraiment le trouver dans les prochaines recherches C'est un terrain très vaste très vaste qui conditionne aussi la vie future de l'enfant Et bien sûr l'âge précoce du rebond d'adiposité Et on sait maintenant que ce rebond qui était à 6 ans il y a quelques années est devenu très précoce vers la 3ème année Et ça c'est une alerte ça nous alerte pourquoi nos enfants deviennent obèses très précocement Alors cette grossesse l'association grossesse et obésité est une grossesse à très haut risque à risque au cours de la grossesse donc risque gestationnel mais aussi risque d'accouchement au cours de la naissance et risque bien sûr plus tard Pourquoi ? Parce que déjà la grossesse chez l'obèse est assimilée un petit peu au diabète gestationnel Le taux de diabète augmente la prévalence augmente en fonction de l'IMC L'IMC c'est l'indice pour les jeunes de masse corporelle La grossesse chez l'obèse s'accompagne de la pré-éclampsie dont on a parlé tout à l'heure et plus l'IMC est élevé plus la pré-éclampsie est élevée et on sait qu'au Maroc la première cause de mortalité maternelle c'est l'hémorragie suivie de l'éclampsie qui est une complication de la pré-éclampsie et parmi les hémorragies il y a des complications de cette pré-éclampsie si on fait par cause c'est cette maladie-là la pré-éclampsie qui tue nos femmes au Maroc bien sûr c'est au cours de cette grosse souci parmi les décès que nous auditons dans nos structures et au niveau de tout le Maroc on trouve plus de 50% de femmes obèses qui décèdent de différentes causes actuellement au Maroc et vous savez que la mortalité maternelle au Maroc on est parmi les pays les sous-développés dans ce domaine alors les risques malformatifs aussi une femme maintenant avant la femme elle avait 7 enfants 7 enfants 7 en moyenne maintenant elle a juste 2,56 par femme mariée en âge de procréé bien sûr et bien il s'attend à voir une progéniture qui est en bonne santé sans malformation sans handicap alors que si la femme est obèse bien sûr vous voyez que le risque ajouté en plus de ce qu'on a en général parmi la population de femmes gestantes sont multipliés le risque relatif par 2 à plus à 70% de plus de 50% à 70% pour les malformations anorectales et ça les chirurgiens infantis le voient de plus en plus et on a les anomalies du tube neural qui sont les plus importantes donc toutes les malformations sont exagérées ils sont multipliés par un chiffre par rapport à la femme qui n'est pas obèse alors les anomalies du tube neural bien sûr sont augmentées le risque malformatif général est ajouté de plus 7% le mécanisme biologique de ces anomalies du tube neural est discuté actuellement est-ce que ces femmes ont un déficit en acide folique que nous connaissons qui donne ces malformations ou bien parce que la fécondation se fait dans un terrain d'hyperglycémie et on sait que le diabète par exemple quand on n'a pas une glycémie bien contrôlée au cours de la conception le diabète est le plus pourvoyeur de malformations type régression qui sont les plus handicapantes et nous en avons au Maroc alors le poids de naissance sexistique aussi la macrosomie elle est connue maintenant elle est associée à la femme obèse et bien sûr c'est macrosomie il y a nous avons fait dans nos structures des études qui sont concordantes avec pratiquement que nous avons publiées qui sont concordantes avec ce qui se passe dans la littérature et qui dit macrosomie des césariennes excessives un taux de césarienne qui est très important voilà une autre étude que nous avons réalisé en tant que groupe de recherche dans notre faculté et qui montre avec des chiffres vraiment significatifs que la macrosomie augmente avec le gain pondéral au cours de la grossesse et ça c'est très important à considérer dans la même étude d'autres chiffres qui montrent qu'il y a plus de macrosomie qu'il y a plus de mornées qu'il y a plus de problèmes chez cet enfant qui est né d'une mère obèse ou en surpoids d'autres études encore qui ont montré des chiffres qui sont corrélés plus la femme a une IMC élevée au cours de la grossesse plus l'enfant a un poids excessif bien sûr pour ce nouveau-né quand il échappe à la grossesse il y a la naissance il y a l'accouchement et l'accouchement chez la femme obèse est un accouchement à haut risque parce que c'est des enfants qui restent trop longtemps dans le ventre de leur maman il y a des dépassements de termes comme il est gros il n'arrive pas à s'accommoder au niveau du pelvis et c'est quand elle démarre son travail pour accoucher le travail est long avec beaucoup de ce qu'on appelle les distocies ce sont des anomalies du travail distocies du type dynamique de contraction utérine des distocies du type mécanique des disproportions photopélviennes on utilise beaucoup d'extractions instrumentales chez ces femmes et on connaît les complications de ces extractions instrumentales nous faisons beaucoup de césariennes et vous voyez que le taux de césariennes est très élevé quand l'EMC est élevé avec beaucoup de complications dans les suites de ces césariennes parce que la paroi est très épaisse que la femme fait plus de complications de réanimation d'anesthésie et après d'infections et de maladies thrombo-emboliques qui peut la tuer donc la femme obèse quand elle s'engage dans un projet de grossesse elle met en jeu sa vie et celle de son enfant il y a chez ces femmes obèses aussi plus de mortalité unitaire du jour au lendemain il ne ressent plus les mouvements du foetus quand elle vient consulter il est déjà mort depuis quelques jours et aussi quand il échappe il y a une surmortalité de ce nouveau-né plus il est gros plus il va mourir dans les suites et ne parlons pas de la morbidité qui est encore plus lourde et de cette morbidité ceux qui échappent ce qu'on appelle les néhérémistes vont peut-être développer un handicap et on a assez d'handicap au niveau du Maroc donc il faut prévenir quand il accouche on veut qu'il allaite son enfant parce qu'on connaît les avantages de l'allaitement maternel et là l'obèse n'arrive pas à démarrer convenablement son allaitement il a des problèmes plus importants que celle qui n'est pas obèse quelle que soit la durée quelle que soit la durée de l'allaitement alors le devenir à long terme bien sûr c'est important parce qu'on vient de dire tout ce qui se passe en intra-utérin va se répercuter sur nous chacun de nous a son empreinte génétique mais aussi épigénétique et là la suralimentation maternelle et l'IMC maternelle bien sûr va augmenter ce qu'on appelle l'hyperinsulinisme chez l'enfant et c'est cet hyperinsulinisme chez l'enfant in utero qui va augmenter la synthèse de la leptine sa libération dans les tissus adipeux ce qui fait il va y avoir une adiposité néonatale importante et de là avec l'altération du métabolisme des adiposites d'un côté et l'altération de la régulation de la pitié d'un côté on va avoir un enfant qui est obèse et bien sûr un adulte qui est obèse et ça c'est important si l'adulte est une fille il ne va donner que des obèses ou des diabétiques si on ne la prend pas très tôt en charge bien parce que il y a une programmation fœtale qui va impacter la santé future je passe sur la physiopathologie donc on en a dit un petit mot donc grossesse chez l'obèse c'est comme c'est une diabétique et surtout l'obésité du premier trimestre au premier trimestre il n'y a pas encore de placenta et pourtant si la femme est en surcharge ou obèse au premier trimestre ça veut dire s'il a démarré déjà la grossesse en étant obèse c'est là c'est ça qui va retentir sur l'âge adulte après puisque 40% des enfants qui arrivent à un an et qui sont gros vont leur rester jusqu'à la fin de leur séjour on sait qu'il y a des liens entre l'obésité intra-éthérine de l'enfance de l'adulte et puis il y a aussi les syndromes métaboliques les nouveaux-nés de mères obèses et les nouveaux-nés macrosomes ils vont avoir beaucoup de problèmes et beaucoup de syndromes métaboliques pendant l'enfance madame Derby va en parler je ne vais pas pittiner sa communication et bien sûr il y a beaucoup d'études beaucoup d'études on n'a même pas besoin de dépenser notre argent pour ça parce qu'il y a beaucoup de méta-analyses beaucoup d'études qui ont montré que la femme obèse qui tombe enceinte son enfant va avoir des problèmes à l'âge adulte et plus bien sûr maintenant qu'on a l'obésité installée qu'on a une femme sur pratiquement 10 actuellement qui est déjà diabétique on va avoir des enfants et des adultes de plus en plus obèses et de plus en plus diabétiques alors quelle prévention nutritionnelle puisque mon sujet est limité il y a d'autres choses nutritionnelles proposées il y a 4 pistes de prévention de l'obésité infantile l'état nutritionnel de la mère avant chez nous avant la grossesse pendant la grossesse et après la grossesse pendant qu'elle a l'aise son enfant parce que la qualité au cidulé est modifiée selon ce qu'il va manger après le rôle favorable de l'allaitement maternel est important arrêtons de proposer le lait de vache à nos enfants le lait de vache est très bon et là je m'adresse et j'implore les industriels très bon mais pour le veau pas pour l'enfant la nature des acides gras consommés est très importante aussi et bien sûr madame Debbie va parler de ça la croissance précoce de cet enfant et de poids de la taille de la corpulence sont des pistes de prévention alors la prévention nutritionnelle nutritionnelle de la mère avant commence ça va vous entendez bien et je suis désolée parce qu'il y a un bruit un fond même pour moi ça fait deux c'est important c'est la source des problèmes donc la prise en charge doit être préconceptionnelle et non pas au cours de la grossesse il faut qu'il soit avant pourquoi ? pour rechercher pour rechercher les troubles de télérance glucidique pour ajuster les chiffres tensionnels et les traiter pour adapter la prise en charge diététique et faire migrir la femme de quelques kilos ils sont très bénéfiques par la suite pour prescrire les micronutriments et les vitamines dont la vitamine B9 qui est très importante pour prévenir les malformations du tube neural conseiller l'activité physique et l'accompagnement psychologique c'est pas facile de dire à une femme marocaine du jour au lendemain faites un régime c'est pas possible alors la prise de poids est très importante au cours de la grossesse et le jour où tous les marocains comprennent qu'une femme qui est en surcharge pondérale ne doit pas gagner les 12 kilos qu'on nous a toujours appris au banc de l'école ça on va gagner la bataille une bataille pas la guerre la guerre c'est encore loin donc une obèse ne doit pas gagner plus que 7 kilos en tout pour au cours de toute la grossesse au cours de la grossesse bien sûr il faut avoir un entretien détaillé pour savoir je ne sais pas qu'il y a un état parce que dans les régimes on trouve de l'avocat du kiwi du machin ceci cela donc il faut que la société marocaine de nutrition rédige des messages les adapte sur le plan langage et sur le plan culinaire et habitude et culture des régions il y a des régions qui ne mangent pas certaines choses par rapport à d'autres il faut que les conseils soient personnalisés avec un objectif médical pour amener cette grossesse au bon bord et puis il faut dépister le diabète de type 2 qui est très important qui est une catastrophe actuellement au Maroc chez les femmes mauvaises le métabolisme on le sait de base est augmenté il permet bien sûr des réserves des réserves qui sont déjà chez la femme d'être utilisées quand elles mangent convenablement les conseils diétistiques bien sûr il faut un équilibre alimentaire parce qu'il faut développer aussi un enfant de poids et de santé normale la régularité des repas le fractionnement des repas la limitation des boissons sucrées et l'apport calorique ne doit pas être inférieur à 1500 par jour parce que si on diminue on va retentir sur le bébé et on va proposer la marche la marche c'est le meilleur le meilleur sport et la meilleure activité physique que peut faire la femme nous n'avons pas beaucoup de piscine la femme peut avoir des hypoglycémies elle peut couler elle peut faire des crampes donc il faut quand elle va dans une piscine il faut l'accompagner la surveiller parce qu'elle risque de couler alors le rôle de l'allaitement maternel là aussi est important parce qu'il va baisser la tension systolique il baisse la cholestérolémie il réduit la corpulence il améliore l'élasticité artérielle qui nous manque tous et si on va nous prendre l'attention on va trouver pas mal de personnes une personne sur trois maintenant sur 40% présente une HT1 au Maroc et bien sûr il y a une réduction à travers ça du surpoids et de l'obésité et là c'est des méta-analyses que j'ai ramenées aujourd'hui il y a un rôle protecteur de l'allaitement maternel et la prévalence de l'obésité est plus faible donc le risque relatif il est inférieur à 1 donc rôle protecteur connu mais on avait dit que l'obèse n'arrive pas à allaiter n'arrive pas à démarrer il a des difficultés donc il faut l'accompagner il faut l'accompagner et on sait que la protection est proportionnelle à la durée de l'allaitement et notre ila nous a conseillé deux ans deux ans pour allaiter six mois en exclusif et jusqu'à deux ans jusqu'à deux ans parce que là les mille jours de vie c'est deux ans donc on n'a rien ramené d'où à l'eau et puis là c'est des études aussi qui montrent les avantages du lait maternel à long terme qui sont très importants donc qu'est-ce que je peux dire en conclusion qu'il faut rompre ce cercle vicieux de la femme obèse qui va devenir une femme gestante obèse qui va donner des diabétiques et des des obèses et à leur tour vont devenir des gestantes ces défis des gestantes obèses et si le facteur masculin s'ajoute l'obésité plus tard sera encore exponentielle et proposer une prévention la prévention bien sûr qui est la perte de poids en anticonceptionnel et sa stabilisation au cours de la gestation et je vous remercie merci